Générique ... Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de l'accompagnement de la grossesse et des fausses couches. C'est un sujet important et du traitement de la fertilité. On en parle dans quelques instants avec Marion Caillard-Duc, directrice RSE chez Média Performance. Le livre de SmartJob, « Réentreprendre sa vie après 50 ans lorsqu'on est une femme ». On va en parler avec son autrice, Frédérique Sintra, CEO de Axiel. Elle redonne confiance aux femmes de plus de 50 ans pour peut-être même tout simplement devenir entrepreneuse. On fera le point avec elle. Et puis le cercle RH, l'actualité, évidemment, ce sont les retraites, la réforme des retraites votée, rappelons-le. On reviendra sur ce CDI senior. Il peut être contesté par le Conseil constitutionnel. On parlera aussi de cette tribune de Juliette Fulès, la philosophe qui pousse un coup de gueule. On en parlera avec nos invités. Puis on reviendra sur les propos du ministre des Transports, sur les négociations de salaire, à propos du salaire du PDG de Total. Ça ne se passe pas très très bien. On fera le point avec les experts de SmartJob. Et puis dans « Fenêtre sur l'emploi », les RH de Royal Canin qui recherchent et qui recrutent. On en parlera avec Nathalie Bassil. Elle est la DRH, justement, de Royal Canin. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle beaucoup du congé parental. On en a beaucoup parlé sur ce plateau et de la manière dont on peut accompagner les parents, la parentalité en entreprise. Là, on va encore un peu plus loin. On parle de la grossesse, des fausses couches et du traitement de la fertilité. Et on en parle avec Marion Caillard-Duc. Bonjour Marion. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice RSE chez Média Performance. 130 collaborateurs et tristes. Tout à fait. Comment naît une réflexion sur cette question du traitement de la fertilité, des fausses couches et d'une manière générale des grossesses ? Est-ce que ça part de discussions, j'allais dire vraiment de machines à café ? On avait une rubrique dans l'émission qui s'appelait « La pause café ». D'une manière très informelle, on se dit des choses. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous portiez, vous, à titre personnel et que vous vous êtes dit que c'est important de le faire redescendre ? Comment ça marche ? C'est un peu la conjonction de ces deux choses. On a eu une discussion avec un collaborateur qui, à titre personnel, dans son entourage, avait connu quelqu'un qui avait vécu une fausse couche et qui avait été très peu accompagnée par son entreprise et qui avait vécu ça de manière très douloureuse. Et un sujet qui m'est cher et qui fait totalement partie, en fait, aussi de notre politique RSE. On est une régie publicitaire et qui, à l'instar de toutes les régies publicitaires ou les agences médias, on a beaucoup de collaboratrices en âge d'avoir des enfants. On a un métier qui est quand même très féminisé. Et on est, nous, une régie qui est très, très engagée. Et en fait, on s'est dit, chez Minha Performance, déjà, quand on parlait du congé second parent, on l'avait déjà allongé, en fait, avant que la loi nous le rende obligatoire. Et c'était assez cohérent pour nous aussi de se dire qu'il y avait des sujets. En tout cas, on avait une responsabilité vis-à-vis de nos collaboratrices de les accompagner, en tout cas, le mieux possible sur ces sujets de fausse couche et aussi de traitement de la fertilité. Rappelons que vous êtes Bicorp. Ce n'est pas rien, il faut quand même le dire, quand les entreprises sont Bicorp, ce n'est pas un label en plastique. C'est un processus long, c'est un vrai travail intérieur. J'allais dire que ce que vous lancez sur ces trois jours concernant les fausses couches, notamment, ça s'inscrit quand même dans cette philosophie Bicorp. Totalement. On est la première régie, du coup, à avoir été certifié Bicorp. C'était une grande fierté. On l'est depuis juillet 2021. Et c'est un vrai parcours. Alors, si je dois faire un parallèle, c'est un vrai parcours du combattant, un peu aussi comme les traitements de la fertilité. Et c'est une démarche, effectivement, qui est très structurante, où on doit prouver qu'on fait des choses. Ce n'est pas du tout que du déclaratif. Exactement. Et donc, ça s'inscrit totalement dans cette démarche-là. Une femme sur dix confrontée à une fausse couche une fois dans sa vie. Et 23 millions de fausses couches surviennent chaque année dans le monde, ce qui est un chiffre qui est ahurissant, soit 15% des grossesses. C'est-à-dire, partant de ce principe et de ce chiffre, et en prenant des statistiques, d'une manière fort logique, des collaboratrices de vos équipes ont été confrontées à cette situation. D'abord, est-ce que vous allez les chercher ou est-ce que ce sont les personnes qui viennent à vous ? Parce que sur tous ces sujets, il y a une part de tabou. C'est ma vie privée. J'enclenche un processus d'accompagnement sur la grossesse en fertilité. C'est très long, c'est douloureux. On n'a pas envie d'en parler. Comment vous faites pour créer ce lien et que les personnes se sentent libres d'en parler ? Alors, justement, dans ce qu'on a mis en place, en fait, chez Media Performance, le parcours grossesse, on n'exige absolument aucun certificat médical. Pour que la collaboratrice ou le collaborateur, parce qu'en fait, le parcours grossesse, c'est trois jours pour accompagner la collaboratrice qui a malheureusement vécu cette couche. Ou le collaborateur ou la collaboratrice, on va parler d'un second parent, qui lui disposera d'une journée. Parce qu'il a aussi besoin potentiellement d'accompagner et de soutenir et surmonter aussi cette épreuve. Et donc, c'est sans certificat médical. On ne demande pas de justificatif. La collaboratrice ou le collaborateur peut, par un simple SMS, un petit coup de fil, juste prévenir de son absence. Et après, c'est à elle ou à lui de déterminer, en fait, comment il va vouloir en parler. L'idée, c'était surtout de pouvoir offrir, en fait, une sorte de parenthèse un peu bienveillante. Bien sûr. Et surtout aussi de briser le tabou. Parce qu'en fait, c'est compliqué quand on est une jeune femme. Les trois premiers mois de sa grossesse, on ne peut pas en parler ou on décide de ne pas en parler parce que le risque de fausse couche est élevé. Bien sûr. On n'a pas forcément envie de le partager avec son employeur. Mais malheureusement, ça arrive. Ça arrive assez fréquemment. Et là, l'idée, c'est d'offrir cette petite parenthèse de bulle pour qu'elle le traverse au mieux. Là, on traite de la question des fausses couches qui est un vrai sujet, qui est un choc psychologique aussi pour les femmes et pour celui et pour l'homme aussi. Ou le deuxième parent. sur la question du traitement de la fertilité. Là, comment ça se passe ? Parce que ce sont des processus longs. Là aussi, il y a des taux d'échec qui sont importants, qui sont des coups psychologiques. Comment vous les positionnez ces jours-là ? Alors, c'est malheureusement des jours qui peuvent être découpés parce que ça va être en fonction des rendez-vous pour les injections, pour les cuirures, etc. Et la réalité, c'est que trois jours, ce n'est pas suffisant aussi pour couvrir... Je n'osais pas vous le dire, mais il ne faut pas... Non, non, trois jours, ce n'est pas suffisant pour couvrir tout un traitement. Mais là encore, l'idée, c'était aussi de pouvoir juste statuer et de communiquer auprès de nos collaborateurs que ces trois jours existaient. Et qu'ils peuvent les prendre. Et qu'ils peuvent les prendre et que leur manager n'aura rien à leur dire sur le sujet. Un mot, parce qu'on parle des fausses couches, on parle de cette bataille pour avoir un enfant et c'est le traitement de fertilité souvent très douloureux. Il y a aussi la prématurité. Est-ce que c'est un sujet... Parce qu'on en parle trop peu de ce sujet. Est-ce que c'est, en élargissant le débat, lorsque des parents ont des enfants prématurés, c'est souvent un choc psychologique. Est-ce que ça peut rentrer aussi ? Ou est-ce que je vous ouvre un champ de réflexion ? Je vous vois réfléchir. Non, non, ça rentre. Après, c'est la prématurité. Il y a aussi un accompagnement, entre guillemets, médicalisé, etc. Où, du coup, les collaborateurs peuvent bénéficier d'une structure ou d'un accompagnement médical qui, de toute façon, se répercute logiquement au sein de l'organisation du travail. Mais ça peut être clairement un sujet qu'on peut faire avancer aussi. Vous portez donc cette initiative. C'est vous qui l'a développée. Vous la mettez en place. Vous avez déjà des premiers indicateurs de retour de collaborateurs. au-delà même du fait qu'ils aient pris ou pas séjour sur le ressenti et le retour des salariés quand ils disent « Oui, c'est quand même important de prendre ce sujet à bras-le-corps ». Alors, on l'a mis en place, en fait, début février. C'est tout jeune. Non, mais dans le ressenti de l'action. Par contre, le ressenti, c'est un sujet qui touche l'intime. Et donc, quand on l'a présenté à notre entreprise, ça a été un moment assez émouvant. Parce qu'il y a des gens dans la salle qui avaient pu traverser ces épreuves-là. Ils se sont souvenus de ce qu'ils avaient vécu. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de collaboratrices qui m'ont dit à demi-mot qu'elles auraient bien aimé pouvoir en profiter à l'époque. Alors, même si c'était il y a plusieurs années pour certaines. Bien sûr. Et d'autres qui avaient eu aussi des traitements pour faire leurs enfants. On n'oublie pas. Exactement. On n'oublie pas ces moments-là. Ça reste des grands moments forts, douloureux de la vie. Je crois qu'ils étaient assez... Globalement, ils étaient assez fiers que Media Performance mette en place ce type de congés. Bravo. En tout cas, merci Marion Caillard-Duc. Vous êtes en charge de la RSE chez Media Performance avec cet outil, tant sur la grossesse que les fausses couches, que sur l'accompagnement du traitement de la fertilité. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Smart Livre, le livre de Smart Job. On va parler des femmes, des entrepreneuses ou pas, de plus de 50 ans. Et on va parler bien d'un livre, Ré-entreprendre sa vie après 50 ans. On en parle. C'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job. On parle d'entreprendre. On parle des femmes aussi dans ce livre. Ré-entreprendre sa vie après 50 ans. Parce que l'ambition des femmes n'a pas d'âge. Édition du Nô. L'auteur Frédéric Sintra, elle est notre invitée. Bonjour Frédéric. Un petit mot sur vous, peut-être, parce qu'on n'écrit pas un livre par hasard. Vous êtes à la fois entrepreneuse, deux entreprises. Une tournée vers la formation, l'autre vers les entreprises. Vous vous êtes réinventée, vous aussi ? Eh oui. Eh oui. En fait, on se réinvente à tout âge. Mais je me suis particulièrement réinventée à l'âge de 48 ans, en passant du salariat à l'entrepreneuriat. Et depuis que je suis entrepreneur et entrepreneur solo, je ne cesse de me réinventer et de repenser mon activité. Alors, ce livre est intéressant parce que dans un instant, je vais vous faire écouter Elisabeth Moreno, qui nous avait fait le plaisir de venir sur notre plateau pour un grand entretien. Elle évoquait cette question de la place des femmes de plus de 50 ans. Votre livre, quand même, il faut le dire, ce n'est pas un pensum triste, c'est plutôt un livre optimiste qui replace la femme dans la capacité qu'elle peut avoir à se réinventer, à réinventer sa vie et à trouver le bonheur, en quelque sorte. Oui, d'autant plus que dans cette tranche d'âge que j'adresse, c'est-à-dire les 50-60 ans, il se passe des tas de choses, et pour les femmes en particulier. Donc, il y a des modifications biologiques dont il faut tenir compte, mais c'est également le moment où souvent les enfants quittent le nid. Et donc, parfois, on doit s'occuper également de ces parents vieillissants. En fait, on est une génération sandwich entre des enfants grandissants, des parents vieillissants, mais c'est aussi le moment où on se dit, mais on en a tout le pied. Mais c'est le moment. Et c'est le moment au jamais, avec de l'énergie, avec de l'envie, avec de l'ambition. Et on fait partie aussi de cette cohorte des femmes qui avons suivi un certain nombre d'études, en même temps que nos camarades masculins, puisque les grandes écoles ont été ouvertes dans les années 70. Donc là, nous, on n'est plus les pionnières, mais on fait partie quand même de cette génération où c'était assez habituel. Et donc, maintenant, on se dit que c'est le moment de réaliser nos nouvelles ambitions. Vert à moitié vide, vert à moitié plein. Vous, c'est le vert à moitié plein, parce qu'il y a quand même l'idée que ces femmes ont du potentiel et qu'elles doivent même, d'ailleurs, vous donner des conseils très pratiques. N'hésitez pas, pour améliorer l'employabilité, prenez la parole à table dans les dîners de famille, dans les repas de famille. C'est intéressant, c'est juste un mot. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la personne aussi, cette femme, prenne toute sa place qu'elle n'avait peut-être pas auparavant quand elle était simplement, je dirais, mère de famille. C'est ça que vous... En fait, c'est un sujet qui est abordé sur l'ambition en général, et l'autre sujet que j'adresse, quels que soient les âges et quels que soient les sexes. Et on sait que la parole, la maîtrise de la parole, de la parole en public, en petits groupes, en plus grands groupes, est un élément extrêmement fort. Et que peut-être, dans notre génération, on a eu un peu moins cette habitude de s'exprimer, de prendre la parole, alors qu'aujourd'hui, dans les écoles, ça fait partie des dimensions, des compétences qu'on exploite, en fait. Frédérique Centra, je vous l'ai promis, écoutez, Elisabeth Moreno, c'était il y a quelques semaines sur notre plateau, elle évoquait cette question, justement, des femmes et de la place des femmes. Les femmes sont seniors à partir de 45 ans ? C'est incroyable. On a un véritable sujet sur l'agisme dans notre pays. Un véritable sujet. Si vous considérez qu'une personne qui a 45 ans, qui a de l'expérience, qui a, pour ceux qui en ont, élevé ses enfants, qui sait ce qu'elle veut, la manière dont elle veut le faire, qui sait comment contribuer, comment apporter le meilleur, qui est totalement épanouie dans sa vie, au moment où elle est prête à donner le plus de ce qu'elle a, on lui dit non, non, laisse la place aux jeunes. Mais dans tous les pays du monde, vous avez besoin de l'expérience des aînés et de la force vive et de la dynamique des jeunes pour y arriver. Pourquoi est-ce qu'il serait différent dans notre pays ? Frédéric Centra, j'imagine que vous lui avez donné ce livre parce que vous n'êtes pas très éloignée de la pensée d'Elisabeth Moreno. Mais bien sûr que je lui ai envoyé ce livre. Vous n'êtes pas très éloignée parce qu'elle me dit mais globalement, on coupe les jambes aux femmes à 45 ans, en leur disant c'est bon, laisse ta place, c'est fini. Mais elles n'ont même pas commencé à démarrer, en quelque sorte. C'est ça qui est paradoxal. Alors c'est vrai et c'est Marlène Schiappa, d'ailleurs, dans un colloque, qui disait les femmes n'ont jamais le bon âge. Soit c'est trop jeune, soit ensuite... Après c'est trop tard. Il y a la période de la maternité et ensuite, quand elles font surface, on leur dit c'est trop tard. Mais heureusement, heureusement, déjà l'âge a rajeuni, premier point. Donc, on a aujourd'hui une hygiène de vie, on s'est formé, on s'est reformé parce qu'en fait, être senior n'est pas une compétence, être expérimenté n'est pas une compétence. Vous assumez le mot senior, vous Frédéric ? Je ne l'assume pas. En général, dans l'entreprise, on peut dire qu'on est senior. Par exemple, un consultant senior, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience qu'un consultant junior. Oui, c'est vrai. Donc, c'est plutôt positif. Quand on le met avec le mot consultant, il devient positif. Quand on le met tout seul, c'est discriminant. C'est un peu le sentiment que j'ai. Exactement. Et moi, je n'ai pas envie qu'à partir de 50 ans, on fasse partie de cette grande cohorte des seniors de 50 à 100 ans. Donc, pour moi, il y a une génération des ninis. On n'est ni jeune, ni vieux. On est une middle génération. Mais qu'est-ce qui leur manque avant de nous quitter ? Parce que ce livre aussi, il porte un message d'espoir, de capacité de pouvoir se réinventer et de pouvoir reconstruire, refaire sa vie professionnelle, pour le moins. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui ? Des gens qui leur tendent la main, des inspirants, des fonds d'investissement qui les écoutent et qui leur disent super idée, on vous aide. Qu'est-ce qui leur manque le plus ? En fait, réentreprendre sa vie, ça ne veut pas forcément dire se lancer dans l'entrepreneuriat. Pas forcément. Réentreprendre sa vie professionnelle, ça peut être également dans le salariat. Et d'ailleurs, moi, je suis interrogée par des DRH qui me sollicitent en me disant est-ce que vous pouvez venir parler de ce sujet dans l'entreprise pour déjà nous accompagner dans cette redynamisation ou pour voir quels sont les services particuliers qu'on peut apporter dans la qualité de vie et au travail. Et quand on est entrepreneur, quel que soit l'âge... La confiance, il y a aussi le mot confiance qui est très important avant de nous quitter. Redonner confiance. La confiance, mais bon, il faut effectivement avoir confiance, connaître ses talents, connaître ce qui nous motive, ce qui nous fait avancer, le cultiver, ne pas hésiter, même au-delà de 50 ans, à sortir de sa zone de confort et à parfois redevenir débutant ou débutante. Pour réapprendre et se réinventer. Et pour continuer à apprendre. Merci Frédéric Sintra d'être venu nous rendre visite dans l'émission Le Livre de Smart Job. Ce livre, chez Dunaud, Ré-entreprendre sa vie après 50 ans parce que l'ambition des femmes n'a pas d'âge. C'est le titre et c'est le livre de Frédéric. Merci de nous avoir rendu visite. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On fait une courte pause et on se tourne vers les experts de Smart Job. L'actualité est riche, évidemment, comme à chaque fois les retraites avec ce CDI Senior. On parlera aussi de la tribune de Juliette Funès, la philosophe, vous la connaissez, elle est venue sur notre plateau. Un coup de gueule assez philosophique et très concret d'ailleurs. Et puis on reviendra aussi sur ce début de polémique sur le salaire de Patrick Pouyannet, le PDG de Total avec les mots un peu durs d'ailleurs du ministre des Transports. Voilà le programme. On en parle juste après la pause. Ce sont les experts de Smart Job. Le cercle RH, le cercle des experts pour balayer l'actualité. Elle est riche évidemment avec ce focus sur les retraites que vous suivez. La loi a été votée mais il reste le Conseil constitutionnel et on va en parler avec mes invités. On va vous faire revivre, vous l'avez peut-être lu d'ailleurs dans les échos la tribune de Juliette Funès. Elle est venue chez nous, elle est philosophe. C'est un petit coup de gueule sur la notion d'égalité, d'égalitarisme, le rapport aux valeurs. C'est un sujet d'ailleurs qui fait écho au débat posé par les retraites et puis on terminera par un serpent de mer mais qui revient régulièrement qui est le salaire des grands patrons et là c'est le salaire de Patrick Pouyannet puisque proposition du comité des rémunérations d'augmenter de 10% le salaire de Patrick Pouyannet dans un contexte évidemment où les Français sont inquiets pour leur pouvoir d'achat. Que faire ? Faut-il continuer à augmenter des grands patrons du CAC 40 ? Mes invités sont avec moi. Pascal Johanin, ravi de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Merci d'être là. Directrice générale de la fondation Robert Schumann avec le célèbre Atlas, indémodable Atlas. Oui, et le rapport Schumann qui va sortir dans quelques jours. Ah, c'est un teasing, le rapport Schumann. Vous l'aviez évoqué la semaine en 15 et ça y est, il est sur le point de sortir. Il va bientôt être en librairie là juste au début avril. qui est un document évidemment important de référence. Merci d'être avec nous. Sébastien Verned, un nouvel expert dans ce cercle fermé, associé de partenaires chez SIA Partners. Merci d'être avec nous. Et puis Albin Saint-Jouani, bonjour Albin. Bonjour Albin. Et non pas Albin, consultant chez Backbone Consulting. Les retraites, tout le monde se dit mais où va-t-on ? Blocage institutionnel, une difficulté sur cette motion de censure qui est passée, ricrac comme on dit, mais qui est passée. Et puis il reste cette dernière étape et je mets de côté le mouvement social et les mouvements spontanés de rue, le Conseil Constit, le CDI senior. Ça c'est un sujet intéressant parce qu'il a été rajouté pendant la CMP, porté par les élus de droite. Certains disent ça va être retoqué et que ce CDI senior n'a aucun sens. Quel est votre point de vue Albin ? Alors déjà, on peut revenir sur la mobilisation qui est toujours croissante et qui est toujours aussi forte. Qui ne se dément pas. D'un point de vue de l'opinion, c'est toujours la réforme des retraites et toujours le sujet en ligne le plus commenté avec plus de 3 millions de messages qu'on a utilisés et analysés grâce à nos outils depuis une semaine. Les Français vivent aussi à travers les réseaux sociaux cette mobilisation par procuration. On voit tous les types de canaux utilisés, signal, télégramme, Snapchat, des boucles WhatsApp, des groupes privés sur Facebook. On sent qu'aussi ce mouvement est en train de se durcir, de s'intensifier, d'être plus violent. On parle d'une gilet jaunisation du mouvement. En revanche, à la différence du mouvement... Donc Albin, mon CDI senior, vous êtes en train de le mettre dans votre poche et vous dites après tout, les Français s'en moquent un peu, ils ne sont peut-être même pas au courant que c'est dedans. Exactement, puisqu'on est en train de passer d'un mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites à celui contre le gouvernement. Et en plus de ça, les jeunes sont très mobilisés. On l'a vu, juste un exemple et une petite anecdote. Pendant le vote de la mention de censure lundi après-midi à l'Assemblée nationale, c'était le sujet le plus streamé sur Twitch par les jeunes lundi après-midi. Ce qui prouve bien qu'effectivement, les jeunes sont en train, les lycées notamment et les facs, sont en train doucement de rejoindre le cortège. Je vois bouillir, Pascal Joannin, parce que vous avez vu, j'ai posé une question sur le CDI senior et on a quand même fini sur les jeunes qui sont en train d'essayer de renverser la table. Quand même, dans ce bras de fer ou de cette négociation avec les élus de droite, sénateurs et députés, il y avait le CDI senior. Ça ne renverse pas la table, le CDI senior, parce que personne n'est au courant réellement, mais ça a quand même du sens. Vous qui avez un regard sur les pays européens et l'Allemagne, est-ce qu'il existe ce type de modèle, c'est-à-dire un contrat particulier pour les plus de 50 pour les maintenir en emploi ? Alors, ce qui est certain, c'est que tous les pays européens ont fait une réforme de retraite et que ce que la France fait aujourd'hui nuit à l'image de notre pays. Il faut voir la presse, quand même. Ces maudits français, qu'est-ce qu'ils ont de particulier pour être aussi agités, tout simplement parce que en 1980, un gouvernement de gauche irresponsable a passé la retraite à 60 ans et que maintenant, on estime que c'est plus possible de revenir en arrière. Alors que tous les pays, tous, y compris... On n'était pas à 60 ans, on était à 62. Oui, mais la retraite à 60 ans, c'était à 80. Exact. Et donc, on estime aujourd'hui, si on va dans l'extrême, c'est qu'on voudrait surtout ne pas revenir à... Même 62, il faudrait peut-être revenir à 60. Certains évoquent 60. Voilà. Donc, c'est bien ce que je dis. Et donc, cette image est absolument nuisible pour la France parce qu'on se dit, mais est-ce qu'ils vont se réformer ? Et d'autre part, en effet, quand on a les problèmes d'emploi que l'on a, on s'aperçoit également qu'en Europe, le travail des seniors est davantage valorisé. Alors, on reviendra peut-être avec la chronique de Juliette Funès tout à l'heure. La valorisation du travail. Exact. Est-ce que c'est le sens du travail ? Pourquoi rester à la maison si on n'a pas d'autres activités ? Est-ce que c'est valorisé ? On a une expérience. Il y a le mentoring, le tutorat pour former des jeunes. Mais en Allemagne, par exemple, ils travaillent plus les seniors parce que le taux d'emploi en France est de 54,6%. Ça ne veut pas dire qu'il y a un âge limite de la retraite qui est assez élevé dans tous les pays. On part plutôt quelques fois. 65 en Allemagne ? Oui, 65. Il y en a même des pays qui sont en train de passer à 67. Parce qu'il y a quand même une chose que le gouvernement a ratée peut-être dans la communication. C'est l'aspect démographique. C'est-à-dire que les retraites, ça doit se payer. S'il y a moins d'actifs pour payer les retraites, vous aurez moins de retraites s'il y a moins d'actifs qui les payent. Et donc, votre retraite, elle n'existera plus ou elle sera beaucoup plus diminuée. Donc, on emmènera vers une paupérisation. Donc, il faut bien... Et ça, ça a été compris par les autres. Ici, en France, on l'a mal valorisé aussi. Et donc là, c'est une communication qui est assez mauvaise parce que le fonds de la réforme était bon et il y a eu en effet toute une série de commentaires ou de mauvaises qui ont entraîné la population à ne pas comprendre la finalité de cette réforme. Tournons-nous vers Juliette Funès. Faisons un peu de philo, mais ne fais pas que de la philo, Juliette Funès, parce qu'elle s'intéresse aux entreprises, elle leur parle aux entreprises. Et elle fait une tribune assez forte quand l'indifférenciation mène à l'indifférence. Elle soulève un débat un peu posé finalement par la rue sur tous, on doit tous être à égalité. Et d'ailleurs, ça fera écho au débat sur le salaire des grands patrons parce que ça recèle de la même mécanique. Tous à égalité. Elle dit, mais non, il ne faut pas confondre égalité avec égalitarisme. Tout ne se ressemble pas. On essaie de mettre des valeurs sur le même plan. Elle tape du doigt d'ailleurs sur les charlatans de la formation en disant, mais on met ces formateurs ou ces charlatans sur le même plan que des diplômes d'État. Donc, tout se ressemble, tout se nivelle. Comment vous l'avez ressenti cette tribune ? Est-ce que vous vous êtes dit qu'elle essaie de remettre un peu les pendules à l'heure dans un monde où on perd un peu nos repères, Alban ? Oui, tout à fait. C'est une tribune qui est très intéressante et qui tombe au bon moment dans un débat assez intense sur la réforme des retraites et qui pose d'ailleurs le sujet les Français ne se reconnaissent pas dans cette réforme, ne se sentent pas reconnus par Emmanuel Macron. On a l'impression justement qu'il est indifférent à leurs revendications. Et au-delà de ça, ça vient poser le sujet de la non-reconnaissance, donc de la colère. Et c'est pour ça que la rue aussi est en colère en ce moment. Et ça nous invite aussi à un autre débat qui est celui de la reconnaissance des métiers de première nécessité qui avait déjà été évoqué et appuyé au moment de la crise Covid. Et là, on le voit avec les éboueurs, on le voit dans les raffineries. la reconnaissance est aussi et surtout un sujet d'être vu. Ceux qui ont refusé cette réforme n'étaient pas nécessairement paresseux, elle parle déjà au passé, assistés ou trop gâtés, dit Julia, mais estimaient la pénibilité de leur travail insuffisamment prise en compte et reconnue. Voilà ce qu'elle dit dans cette tribune. Ça veut dire, Pascal, que, encore une fois, je ne veux pas reposer mon CDI senior sur la table, mais la question de la pénibilité qui avait été écartée par Emmanuel Macron puisqu'il avait supprimé les critères doit être un élément clé pour, si on retourne autour de la table, reposer ces questions. Il y a des métiers pénibles qu'on ne peut pas faire, soyons honnêtes, jusqu'à 65 ans, 67 ans dans certains pays européens. Enfin, ça me semble assez évident, non ? Oui, mais je crois que la pénibilité dans toute l'Europe, en tout cas, il y a des métiers qu'on ne fait pas jusqu'à la fin et donc, il y a des... Justement, mais d'où le malentendu de cette grève. Et l'égalitarisme, ça n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. L'égalité, oui, et la solidarité. Moi, je pense qu'en effet, avec la tribune de Julie de Funès, il faudrait parler de solidarité, de redistribution. Il y a toujours eu des riches, il y a toujours eu des pauvres, il y a toujours eu des métiers plus faciles, plus difficiles, des gens qui ont eu la chance de faire des études, d'autres qui ne l'ont pas eue. Et donc, il faut qu'en effet, il y ait un espèce de pacte social pour qu'en effet, on ait des gens qui soient un peu des modèles, qu'on soit fiers aussi, qu'ils réussissent. Mais à l'institution d'essayer de rectifier. Et qu'inversement, ceux qui ont eu un handicap ou des accidents de la vie, etc., ou qui sont obligés de faire des métiers fastidieux, pénibles, etc., on les accompagne ou on essaie de les aider. Mais voilà, dans une logique où on essaie de sortir par le haut et pas par le bas. C'est vraiment une philosophe qui s'exprime et finalement, elle dit qu'on est dans un appauvrissement global de notre niveau, culturel presque, pour le dire simplement. Vous êtes d'accord avec cette vision-là ? Il y a beaucoup de Français qui... Il y a deux clans. Il y a ceux qui disent on est tous à égalité et on en reparlera sur le salaire des patrons. Et puis il y a d'autres qui disent il y a des graduations, il y a des niveaux de valeur, il y a des diplômes. Comment vous regardez ce sujet ? Madame de Funès porte le débat sur un sujet philosophique voire moral. Moi, je le ferais porter sur un débat d'efficacité économique. Aujourd'hui, on a des métiers qui n'attirent plus. On le voit très bien à Paris, partout en France, il y a des hôtels qui ferment des chambres, qui ferment des restaurants en faute de personnel. Il y a des lignes de bus aujourd'hui où on baisse la fréquence des bus parce qu'il n'y a pas assez de conducteurs de bus. Il y a des hôpitaux qui ferment la nuit parce qu'il n'y a pas assez de personnel médical. Et donc finalement, ce sujet de la reconnaissance, c'est un sujet très concret. C'est un sujet de qu'est-ce qu'on a à proposer pour que ces métiers redeviennent attractifs. Et si on n'arrive pas à faire ça... C'est le salaire, non ? Vous qui êtes plutôt... Ça passe quand même par la reconnaissance salariale. La réaction du salaire est importante. Et on parle beaucoup de dialogue social dans le contexte des retraites. Moi, j'ai la conviction que le dialogue social, il se passe surtout dans les entreprises. c'est la clé pour qu'on trouve impact social, comme on le disait, mais qu'il faut arrêter de demander au gouvernement de porter tous les sujets. Ça se fait aussi dans les entreprises. Mais Alban, sur les capteurs que vous avez à travers vos outils, cette fameuse jeunesse, parce qu'elle a souvent été vilipendée, la jeunesse qui face caméra, dès l'âge de 18 ans, évoquait déjà le drame terrible de devoir travailler une année de plus. Ils ont été moqués pour certains d'entre eux. Qu'est-ce qu'elle dit, cette jeunesse ? Qu'est-ce qu'elle revendique après tout sur un débat qui les concerne de très loin en termes de durée d'accès à la retraite ? J'imagine. Oui, tout à fait. C'est assez nouveau de voir la jeunesse s'inviter dans un débat sur la retraite. C'est probablement la première fois qu'il conscientise le fait même de se projeter dans la retraite. Et ça pose surtout en fait la question du travail, de voir quel va être mon travail, comment est-ce que je veux travailler ? Et ça revient à la notion de sens, de singularité, de où est ma place dans la société, dans l'entreprise. On en avait déjà parlé ici avec les études LinkedIn ou encore l'étude de la fondation Jaurès ou la question du temps entre le temps personnel et le temps professionnel. Et on voit une tendance s'inverser l'effondrement du mythe de l'homme pressé occupé. Paul Morand. Exactement. Clément Beaune, ministre des Transports, un élu de Paris, demande de la sobriété, non pas énergétique, mais salariale, dans l'augmentation du salaire de Patrick Pouillanet qui, à travers son conseil d'administration et un comité de rémunération, propose 10% d'augmentation de salaire dans un contexte où Total est pointé du doigt comme un pollueur et celui qui se serait enrichi sur la crise, notamment la crise Covid et sur l'augmentation du prix du carburant. Alban, qu'est-ce que disent les Français ? Parce que là aussi, ça revient, ça fait vraiment écho à Julia de Funès, égalité, égalitarisme, tout le monde même salaire. Ce débat a été posé par Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Et il faut déjà se rappeler, en fait, ce n'est pas la première fois qu'on parle du salaire de Patrick Pouillanet puisque en octobre dernier, il s'était fendu d'un tweet en disant je suis fatigué en affichant ces grilles de salaire pour justement démonter cette croyance sur son augmentation de 52%. Là, c'est un petit peu, on va dire, différent. Et à ce moment-là, en octobre, les volumes de messages associés étaient assez importants. On avait quasiment plus de 33 000 messages. La gauche était vent debout. Là, le contexte est très différent. J'ai regardé, vous voyez, il y a moins de 2 000 messages concernant cette annonce. Ça tombe dans un timing qui est évidemment très mauvais. Le fait que Clément Bonne monte au créneau sur un sujet aussi symbolique, sous-entend, de manière assez hypothétique, que le gouvernement cherche à s'attaquer au super profit qui est quelque chose qu'on leur reproche puisqu'on taxe Emmanuel Macron d'être le président des riches. Et dans cela, on retrouve, un petit dérivatif, un petit contre-feu de communication, quoi. Sûrement. Probablement. On peut le voir ainsi. Montons la caméra. Le débat du salaire des grands patrons et par extension des dividendes versés puisque ça revient beaucoup dans le débat aussi, les dividendes versés aux actionnaires. Le ministre demande de la sobriété. C'est un mot intéressant. Est-ce que dans des périodes de crise où les salariés peinent à faire leur course pour certains d'entre eux avec une inflation à 6,3 qui progresse, est-ce qu'il y a un devoir, je dirais, un peu d'éthique, de vertu de la part des grands patrons ? Oui, on pourrait imaginer que... Pour rester dans la philo. Bien sûr, on pourrait imaginer. Encore une fois, le salaire des grands patrons, c'est l'entreprise qui le décide. C'est ça. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui a décidé de... C'est vrai. Je le dis parce qu'on pourrait penser que... Non, il n'est pas autour de la table du conseil d'administration. Chaque entreprise, il y a les résultats. On devrait être fier, en France en tout cas, on a un problème avec les entreprises qui réussissent. Et dans le domaine de l'énergie, je rappelle qu'il n'y en a pas 36. Et d'abord, ça ne s'appelle plus Total, ça s'appelle Total Energy. Si on regardait, ce n'est pas que la raffinerie, c'est... Tout le groupe. C'est un développement vers d'autres énergies, donc qui participent à cette tendance-là. Et en effet, s'il y a des résultats, il faut que... Alors, 10%, je ne sais pas, je ne vais pas regarder si les autres entreprises du secteur faisaient la même chose, parce qu'il faut regarder aussi secteur par secteur. Il faut comparer, c'est vrai. Mais en France, on a un problème avec ces entreprises qui réussissent et la rémunération, sachant quand même que ces entreprises, elles emploient, elles ont des salariés dans le monde entier, etc. Et que donc, c'est quand même un modèle, il vaut mieux des entreprises qui réussissent des entreprises qui n'existent pas ou qui sont mauvaises. Donc, ça, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait dit il y a trop de riches en France, Tixi, François Hollande aussi. C'était 4 000 euros, on est riches à partir de 4 000 euros. Voilà. Souvenez-vous. Je veux bien, mais je ne suis pas sûre que ce soit le concept de la richesse pour beaucoup de gens. Mot de la fin, Sébastien Vernet, sur cette question du salaire des grands patrons, alors lancé comme un contrefeu de communication, puisque sur les réseaux, ça vibre peu, dit Backbone. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, du point de vue des actionnaires de Total, M. Pouyanné a fait une très bonne année. Ils font 19 milliards d'euros de résultats. Bon, ce serait difficile de leur dire que cette augmentation n'est pas légitime. Et la hausse du carburant, il y a été pour beaucoup. Et justement, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est que finalement, dans l'opinion, même si elle dit que ça ne prend pas beaucoup, la question qui peut se poser, c'est celle des profiteurs de crise. C'est chacun qui va faire le plein voit les prix augmenter et se dit... Et contribue un tout petit peu. Sur la dimension symbolique, je pense qu'il y a un véritable enjeu. Après, encore une fois, on ne va pas se passer sur le plan de la morale. Il y a peut-être une éthique à avoir. Mais le gouvernement est un peu en déséquilibre. Mais ils ont fait des éthiques. On leur a demandé, en effet, de faire une autre peste. C'est vrai. Ils l'ont accepté. Il faudrait peut-être qu'ils l'en fassent encore. Sébastien, dernier mot ? L'approche de Total de limiter les prix à la pompe est clairement la bonne. Je redonne à tous les usagers... Qu'avait énervé Leclerc, rappelez-vous. Sachant qu'en effet, dans le prix du pétrole, c'est les taxes qui permettent de faire le prix. L'État gagne bien sa vie sur le pétrole. Exactement. C'est pas l'entreprise. C'était ça que vous vouliez dire avant de conclure ? Il y a surtout un sujet, cela pose chez les Français, un sujet de la déconnexion des élites. C'est surtout ça. Il y a énormément aussi, on observe de commentaires sur les réseaux sociaux qui remettent en relativité le salaire de M. Pouyanné en le comparant à celui de Kylian Mbappé ou encore celui de Tim Koo ou un autre patron du CAC 40, M. Tavares, qui gagne deux fois plus, vraiment deux fois plus que M. Pouyanné. Et ça, personne... Estelantis, c'est pareil. Estelantis, ça a cartonné. Ça a été Chrysler, Frat Chrysler, maintenant c'est Estelantis. On est d'accord. Ma famille qui vit aux Etats-Unis, ils ont été employés dans toutes les entreprises et maintenant, ils sont revenus sur une entreprise française. Et rappelons qu'un versement... C'est quand même formidable. Il ne faut pas se bouder son plaisir. Et un pouvoir d'achat de 4 000 euros. On a quand même des poids lourds qui dérêlent l'économie et qui font que ça soit un modèle pour peut-être des nouvelles générations. Merci, Pascal. 4 000 euros qui avaient été versés aux salariés d'ailleurs de Stelantis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il faut quand même le préciser. À tous. En prime, qui était la prime Macron qu'on appelle d'une manière impropre la prime Macron. Merci, Pascal Joannin, d'être venue. Prime d'activité. Prime d'activité qui a changé de nom. Exactement. DG, directrice générale de la Fondation Robert Schumann avec le guide qui... Le rapport Schumann 2023 sur l'état de l'Union. On est très en retard. Sébastien Vernet, merci d'être venu nous rendre visite. Vous revenez quand vous voulez. Associé de partenaires chez SIA Partner. Et merci à Alban Saint-Jouani, consultant, backbone consulting avec le thermomètre planté dans les réseaux et vous suivez ça de très très près. Merci à vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler des chiens, des chats. Oui, c'est intéressant. On va parler de Royal Canin. Fenêtre sur l'emploi. On va parler... Alors, à travers cette marque, on va parler d'animaux, évidemment, parce que c'est Royal Canin. Tout le monde connaît cette marque. Elle est patrimoniale. Et on accueille Nathalie Bassil. Bonjour, Nathalie. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes la DRH de Royal Canin. Donc, pour ceux qui connaissent c'est le secteur de la pet food. Donc, tout ce qui est aliment. Mais commençons quand même par la manière dont vous envisagez cette marque. Et je dirais cette espèce d'esprit un peu plus global autour des animaux, de l'accueil des animaux, de la façon dont ils sont accueillis chez vous. Alors, racontez-moi parce que c'est quoi ? Votre service RH, il y a plus de chats que de salariés ? Non, je ris. Enfin, on a pas mal de chiens. Pas loin. Pas loin. Donc, je vais quand même vous expliquer un peu la présence de Royal Canin en France. Donc, vous l'avez dit, c'est une marque effectivement française du patrimoine français. Donc, le siège social, enfin, le siège monde est basé à Emarc, dans le Gard, pas loin de Montpellier. Et Royal Canin est une division du groupe Mars Petker. Donc, on est dans l'alimentation des chiens et des chats depuis 1968. C'est un vétérinaire français, Jean Katari, qui a fondé Royal Canin depuis un peu plus de 50 ans dans cette région. Donc, oui, on a des chiens. Donc, ce qui nous caractérise vraiment, on a une culture très sympa, un environnement de travail très informel et très engageant. Et on accueille 100 chiens dans nos bureaux à Emarc presque tous les jours. Le pet friendly, comment on pourrait le définir si vous voulez le franciser ? Ça dit quoi ? La manière dont, à travers le fait que vous fabriquiez des aliments pour animaux, vous dites après tout, il faut être cohérent et il faut aller jusqu'au bout de l'histoire, en fait. Tout à fait. Donc, nous, on est convaincus qu'avoir des chiens au bureau peuvent apporter énormément de bénéfices. La réduction du stress, notamment, une ambiance sympa, informelle, familiale et je dirais aussi de la convivialité. Et vous, vous me disiez que vous n'avez pas de chiens encore. Pas encore. Non, mais je ne veux pas déflorer les secrets de l'entreprise Royal Canin, mais pour l'instant, vous n'en avez pas. En fait, ça fait 12 ans que j'ai une carrière internationale. Vous bougez beaucoup ? Je bouge beaucoup. Donc, j'ai changé 4 pays en 12 ans. Et donc, c'est important d'être responsable quand on est possesseur de chiens. Bien sûr. Et je l'aurai sûrement en France. Quand même, l'attractivité de ces métiers, parce que le pet food, pour ceux qui nous regardent, c'est un secteur d'activité qui marche très bien. Il faut nourrir ses animaux. Il y a des besoins quotidiens. Les clients sont de plus en plus exigeants sur ce qu'ils donnent et ce qu'ils proposent à leurs animaux. Comment on rend ce métier attractif ? Comment on donne envie aussi ? Alors, à travers l'environnement que vous évoquez. Et est-ce qu'il faut, excusez-moi, c'est une question un peu naïve, mais est-ce qu'il faut aimer les animaux pour travailler chez Royal Canin ? Est-ce que c'est un élément RH où vous dites est-ce que vous aimez les animaux ? En fait, honnêtement, oui. Je vais vous dire, je vais être très honnête là-dessus. Si on n'aime pas les animaux, il ne faut pas venir chez Royal Canin. Donc, pour nous, on est vraiment des passionnés d'animaux. Et notre mission, c'est de créer un monde meilleur pour les chiens et les chats. Et toute notre stratégie, c'est vraiment d'essayer d'améliorer la santé de l'animal à travers la nutrition. Donc, ça veut dire que ça, c'est un élément important puisqu'on parle recrutement dans cette rubrique. Dans vos stratégies de recrutement, c'est un élément. Il y a bien sûr le diplôme, la compétence, tous les sujets qui traitent des DRH, mais il y a aussi cet élément-là quand même. C'est un soft skills, pour le dire. En général, ceux qui viennent travailler chez Royal Canin, c'est vraiment des personnes qui aiment bien les chiens et les chats. Pour être concret, on est bien d'accord que dans les chaînes de production des produits alimentaires, les gens ne sont pas avec leurs chiens. Ça me semble évident que pour des raisons sanitaires, c'est dans les bureaux. Vous avez raison. On a une politique très stricte par rapport à ça, par rapport à la sécurité et l'hygiène. Donc, vous ne verrez pas les chiens traîner dans la cantine, pas dans les centres de distribution, la logistique, pas dans les usines. Mais après, on a des espaces verts sportifs magnifiques à Émargue et dans les bureaux. Vous pouvez les voir. Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi votre politique de recrutement ? Parce que tous les secteurs d'activité ont des difficultés pour recruter, pour attirer et j'ai même envie de dire pour retenir ces collaborateurs. Quels sont vos atouts, j'allais dire ? Très bien. Donc, déjà, en France, on a une présence très importante. Comme je vous ai dit, on a à peu près 1 600 salariés qu'on appelle associés chez Roi Alcana et dans le groupe Mars. Donc, il y a des opportunités énormes. Aujourd'hui, tous les ans, par exemple, on recrute 250 stagiaires pour le groupe. Chez Roi Alcana, on représente à peu près 50 % de ces volumes-là. Donc, la chance et l'opportunité qu'on a, comme moi, par exemple, moi, j'ai fait pendant 16 ans dans le groupe Mars. J'ai pu voyager dans plusieurs pays. J'ai commencé dans les ventes. J'ai continué dans les ressources humaines. La mobilité, oui. C'est la mobilité et c'est énormément d'opportunités dans notre écosystème qui est assez large, je dirais. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont obligées de faire des transfotèques. J'ai envie de dire, vous, très concrètement, il faut avoir la matière première, trouver le bon produit, les bons ingrédients, faire les bonnes recettes et puis ensuite, industrialiser le produit. Vous êtes confrontés aussi, touchés par cette transfo technologique et numérique ou pas, ou moins que les autres ? Tout le temps. Tout le monde ? Tout le temps et dans toutes les fonctions, je dirais, pas uniquement dans la production. Et je trouve que c'est important, le développement chez nous, c'est très important de s'assurer qu'on accompagne nos associés au quotidien dans leur développement personnel et le développement des compétences. Du recrutement et la possibilité, vous l'aurez compris, hors, évidemment, site de production industrielle, de pouvoir venir avec votre animal de compagnie, ce qui est un élément marque-employeur qu'il faut signaler et ça se passe chez Royal Canin. Merci Nathalie Bassil d'être venue nous rendre visite. Vous êtes la DRH Royal Canin, groupe Mars, on l'aura compris, c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. C'est la fin de notre émission, merci de l'avoir suivi, merci à vous, merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à l'équipe qui a réalisé cette émission, Théo pour la réalisation, je remercie Thibaut pour le son et je remercie évidemment l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Laure Hélène qui m'accompagnent chaque jour. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt et à demain même. – Sous-titrage ST' 501